bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de cette carrière le Major, on va brasser, c'est Valéa et compagnie, Eldé n'est pas là, donc je vais faire la vidéo, on va jouer là c'est l'adjection, là on va juste jouer ce match là dans cet épisode, et dans le prochain épisode ça sera un autre match important, là c'est un match important, il faut foutre une raclée, là c'est l'adjection, là on doit le faire, et c'est parti. Avant que le début de ce match très attendu, la caméra qui s'attarde sur celui qui pour l'instant occupe la tête du classement débuteur, et qui va tout faire pour marquer encore une fois aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue à vous, on est aujourd'hui à Crow Lane pour suivre cette rencontre. La fiche du jour, lacet Ajaccio face au Havre, Pierre, vous avez demandé quoi de la part de ces joueurs pour ce match à l'extérieur ? Les joueurs qui répondent présents à cette première moitié du championnat, le titre reste un objectif à leur portée. Là les visiteurs ont de quoi faire peur, car ils ont tout simplement la meilleure attaque du championnat. Assez solide derrière, la tâche s'annonce compliquée pour leur adversaire du jour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais la simple évocation du nom de cette équipe, tout de suite tu penses match fermé. Tu ne penses pas, c'était flamboyant, attaque. Ouais, comme tu dis, dès que tu entends le nom de cette équipe, tu dis que tu ne vas pas voir beaucoup d'une, mais bon, la qualité du spectacle n'est pas garantie. On va faire comprendre qu'il ne nous fasse mentir. La composition de l'équipe du Havre, c'est un milieu à trois qui va être chargé d'alimenter trois joueurs offensifs. Et l'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. L'équipe qui reste sur un résultat encourageant. Vous pouvez voir qu'on a plutôt adressé une belle performance avec une victoire de 3-1 pour le match qui nous intéresse aujourd'hui. En revanche, je vois plutôt un nul. Et c'est parti. Et c'est parti. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Voilà, du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention à la part. Mais ça commence déjà. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Là, on est vraiment dans la surpuissance avec cette frappe vers la droite du début. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Coutateur. Paré là. Il y a notre premier coup de balle. Il a été lancé. Et c'est lui. Encore un autre but. Ah, ça fait deux buts consécutifs, la défense qui était en train d'exploser. Notre réalisateur qui est le début, qui est là, sur la caméra. 2-0. Ça fait 2-0 à 0, le 2-0 est débat. Il y a 6 minutes de jeu. Coutateur. Justin Javert. On va le récupérer sur 1 minute. Ah, le ballon est perdu. Ah, le ballon est perdu. Paré là. Non, ce n'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Ah, il n'a pas cadré. On va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Oui, ça circule bien. Ils construisent tranquillement. Il prend sa chance. Oh, c'est juste à côté. Ah, le défenseur est bien revenu. C'est obligé de tirer à précipiter son geste. Bonneur au mode, ça s'est misé là. Ouais. Très bien. Très bien. Il a tout le couloir devant lui. Oh, il n'est pas son. Il a du soutien. Le centre, il a vu ses petits. On la repousse de voler. Très bien exécuté, cette volée. Il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. On attaque les propres et les volants toujours en jeu. Pergot. Pour dégagement, sans se poser de questions. Barrella. Petit amour d'impuissance quand même. De cette frappe très lointaine. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. Avec un tir. Oh, il est. L'élimination qui continue pour la CA. Et ça fait 2 buts. Super de 2 buts pour lui. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Coutadeur. Il s'avance vers la surface. Le tir. Le corner, donc. Le corner est tiré. Au cœur de la surface. Bien donné ce ballon. Mais le danger est écarté. Il prend sa chance. C'est contré par le défenseur d'hommage. On va être concentré. Paré là. Justin Jalbert. Un bon ballon d'attaque. La frappe. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. Ce sera une touche. Allez, qui va reprendre ce ballon. Allez, attention à l'éventuel contre-attaque. Ça ne donnera rien. La défense est bienvenue. Et là, voilà la frappe. L'arbitre qui a vite faute dans la surface. Et oui, c'est un pénalty. Et finalement, l'arbitre va se contenter de le rappeler à l'ordre. Oui, parce qu'il estime que ce n'est pas la peine de le fonctionner davantage. En tout cas, pas pour le moment. On a l'éventuel pour la sélection 4-0. Le joueur qui n'a pas tremblé sur ce pénalty. Il a parfaitement pris l'information avant de frapper. Et il a eu ce qu'on sent vraiment à l'arrivée. Adapélo. Et là, il ne m'aura suffi plus d'une minute pour plier complètement ce match. C'est la fin de cette première période. Bon, il n'y a pas eu de match dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Oh là, il l'a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci. Au revoir. Aguilar, il choisit la frappe. Et il marque. C'est le défenseur, je ne le connaissais pas. Maintenant, c'est fait. C'est son troisième du personnel. Quelle humiliation. Il fait un match énorme. Énorme. 3 buts, c'est superbe. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. Coutadeur. C'est la base qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, personne ne peut l'arrêter. Il est parfait. Oui, la frappe. Oh, il saute. C'est son deuxième but. C'est son deuxième but personnel dans ce match. Ce qui va faire un couplet. Je vous laisse apprécier. Le ralenti sur ce but. Le match qui a clairement tourné, maintenant. Non, elle a été intercepté cette passe. Le match qui continue après ce tag. Le match qui va le prendre. Attention à la frappe. Oh, il marque. L'ignation. Pour la sélection. C'est un point de spontanéité. La frappe était parfaite sur la droite. On revient ce but sous un autre angle. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Et il est toujours aussi pressé dans ses transmissions. Andersen. Ah, la passe a été interceptée. Malon est perdue. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Paré là. Ce ballon qui est perdu. Peut-être un contre. Oui, il a des bonnes possibilités. Là, on l'attaque. Paré là. On est dans la boîte. Il y a du monde. Cette tête ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimètres. Ce sera une touche à suivre. Ah, bon, 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 tu vas peut-être retrouver Kronor. Une superbe tête. Tu me laisses au coup de chance de garder. Ah, parce que bon, il est écouté. Cette tête, ça ne pardonne pas. Tout il y a, sauf que le timing, la précision et évidemment la puissance. C'est son deuxième vie personnel. Il ne va peut-être pas s'arrêter là. Le joueur qui vient d'aimer continuer, mais l'entraîneur le fait sortir. C'est vrai qu'il a été plutôt gros aujourd'hui. Il semble prendre un avantage quasi-décisif. Ça doit être difficile quand même pour les joueurs de voir un public aussi éteint dans les cellules. Ouais, très difficile même. Enfin, techniquement, ils sont dominés. Bon, on sait dire mieux. Le match est en train de tranquillement dire au cauchemar. Ah, c'est une perte de balle. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Aguilar. On voit bien qu'il ne se précipite pas sur lui-advers. Ce qui prédure tant. Le tir. C'est renvoyé par le poteau. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Spectateurs qui n'y comprennent plus rien et qui le font savoir. Leur joueur voit les ballons passer sans pouvoir les toucher. C'est très frustrant. Allez, change mon côté Ajaxien. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Barrena. C'est un ballon qui file jusqu'au gardien. qui va pouvoir relancer son équipe. Carrena. Oui, il a pris sa chance. Oh, sacrée frappe ! Elle ne passe pas loin du cadre, hein ? Non, non, ça passe même tout près. Ah, c'est sûr, mieux faire que de tirer d'aussi loin. Il ne sait pas démonter, mais c'est quand même difficile de le marquer, là. Un petit Nokenwe. Oui, il reste exactement cinq minutes à jouer dans cette rencontre. Tout à l'heure, là. Justin Jalbert. Oui, le tacle, mais le ballon est perdu. Barrena. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura trois minutes en plus. Et le gardien qui s'entend du ballon. Allez, hors-jeu, qui est signalé. Ah, c'est dommage, hein, pour le joueur qui finit. En finale de ce match, 8-0. Et voilà, c'est fini. Le débat d'une humiliation infligée à l'asset d'injection. De toute beauté, il a été en réussite, en tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment un grand artisan de la victoire aujourd'hui. Ah ben, s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas été le même match. Et c'est à Jacques Sout, il y a encore un autre problème. C'est à Jacques Sout, tu as compris qu'il ne fallait pas venir nous faire chier. Et l'attaque se termine. Ballon dégagé. C'est à Jacques Sout, il y a déjà 4-0 à la mi-temps. On a même 4 buts par an, par mi-temps. Allez, la course au dénon, elle a misé par cœur. C'est exceptionnel. Aguilar, il choisit la frappe. Et Marc ! Magnifique, quand même bien. Maintenant c'est fait, c'est son troisième but. Ça, c'est de la frappe. Oh, personne ne peut l'arrêter, il est passé. Oui, la frappe. Oh, oui, ça rentre. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Attention à la frappe. Et il marque. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Un superbe tête qui ne reste plus de chance au gardien. Voilà, c'est premier pour ce match. Humiliation, dans cet épisode 2 de la sélection. On se retrouve pour l'épisode 3, dans quelques jours. On va tourner ça. Ça va, je ne suis pas fait le match. On verra. Allez, à tous. On va tourner ça. Je ne suis pas fait le match. Moüssel qui vient de mes sponsors et du monde. On va tourner ça. 킨 1 avion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage FR 2021